Le XXe siècle nous a appris l'importance, toute l'importance accordée aux leaders, aux chefs, aux fureurs, aux duches. Et il est incroyable que les astrologues français n'ont pas compris toute l'importance qu'il y avait à s'intéresser au destin des chefs, au destin des leaders, à s'intéresser à la question des guerres mondiales, une question totalement épisodique et ponctuelle. Et c'est ce qui a conduit Barbeau à se lancer dans une préaventure complètement ridicule au sein de la prochaine guerre mondiale. Il aurait mieux valu qu'il ne s'occupe pas de ces questions de leader, de l'émergence de la leader, qui est un enjeu constant, qui se présente au moins tous les 15 ans, dans tous les pays, et qui va déterminer un rétablissement de la justice et de la justesse dans le monde. Les guerres, les justes, sont ceux qui sauvent la cité, comme c'est le cas, ça ne peut plus être le cas dans le cas de Sodome, on voit au livre de la Genèse. Donc, la question du chef était une question qui était absolument récurrente au 19e siècle, au 20e siècle, et qui a complètement manqué Barbeau, parce qu'il pensait que c'était une question reliée à l'astrologie natale. En fait, ce n'est pas une condition de la nature natale, je veux dire, au pays, à l'astrologie mondiale, à l'astrologie mondiale. Et leur destin est propre aussi de Saturne, non pas à leur thème natale. Le thème natale, c'est une bricole, tout ça, ça n'a aucun intérêt d'ailleurs, en tant que l'astrologie, d'astromancie. C'est beau. C'est beau. Sous-titrage ST' 501 Merci.